Je ne sais même pas par où je vais devoir passer pour débloquer tout ça. Est-ce que j'ai un parchemin qui me protège de la foudre ? Ah, parchemin d'avatar de tempête. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Divinity Original Sin. La partie 21, toujours pas de titre parce que j'ai les cheveux qui piquent et que j'ai fait un apéro de la mort hier, c'est tout. Voilà, je suis en compagnie de Billy Sambava, c'est ça, Sambava, qui joue elle aussi à Divinity, mais on ne fait pas une partie en commun. Peut-être que je ferai un live quand on aura chacun fini le jeu de notre côté pour faire un live en faisant un jeu en complet. Chacun a un personnage et tout ça, ça pourrait être rigolo je pense et tout. Et donc là on va continuer à essayer de se débarrasser de toutes ces pièces, j'ai réussi à passer déjà les premiers, ça a été très compliqué. Et là je vais me charger des prochains, donc j'ai déjà lancé un parchemin d'avatar de tempête. Voilà, là, 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 voilà, hop, parfait. Et du coup, hop, on fait revenir les autres parce que c'est fini ça. Voilà, impeccable. Mais elle a une armure elle ou pas ? J'ai l'impression qu'elle est à poil mon perso. Ah oui, elle n'a pas d'armure. Je me disais aussi. Ah, elle est cassée, c'est pour ça. Je vais lui mettre ça, hop, voilà. Mes autres persos, est-ce qu'ils ont des armures ? Parce que alors c'est chiant, quand on te baisse ta force, ta dextérité ou autre, ça fait que tu ne peux plus porter ton armure. Et c'est vraiment relou. Et t'en es où au niveau de ton or, toi ? T'as combien en pièces d'or ? Ah ouais, mais attends. Ah ouais, mais je crois que tu peux avoir accédé à ton inventaire en même temps, normalement. Attends, 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 t'as créé à combien ? En tout, t'as regardé sur tes autres persos ? Parce que si par moments tu changes de persos, les autres peuvent cumuler les pièces aussi. D'accord, ok. Ah ouais. Mais tu veux savoir combien j'ai ? Qui ne suis pas forcément énormément plus loin. Bon, j'ai plus d'heures de jeu parce que par moments je bataille à discuter avec d'autres. Ou je suis sur une chatte ou une connerie comme ça en même temps. Donc du coup, ça fait, ça occupe. Mais je suis à 91 624 pièces. Le matos, tu le trouves et je vole. Je me mets en discret et j'essaie de voler dans les maisons ce que je peux si j'arrive à être discret. C'est pour ça que je ne prends qu'un seul perso sur tous. Les tableaux, c'est ce qui vaut le plus, mis à part les armes et tout. Et petit conseil, il y a un de tes personnages où dans adresse, il y en a un en complet. Il faut que tu lui mettes le maître du savoir. Le maître du savoir, c'est dans les capacités. Forge, maître du savoir et fabrication. C'est parce que le maître du savoir, ça te permet, tu ramasses vraiment des objets qu'il faut que tu identifies. Pour l'identifier, il te faut une loupe. Les loupes, elles ne s'utilisent pas. Tu n'en as besoin que d'une seule. Moi, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, il faut que j'en vire. Les loupes te permettent d'identifier les trucs. La forge, elle te permet de réparer les armes et d'en fabriquer. Et la fabrication te permet d'aller dans le mode fabrication et de fabriquer des recettes, genre des armes, des potions, des flèches. Oui, mais je veux dire, il te faut un minimum de fabrication. Si tu n'as pas le minimum requis, tu ne peux pas fabriquer. Mais je me méfie, on ne sait jamais. Ah, je peux faire de la sauce tomate. J'ai ramassé un marteau. Grâce au marteau, je peux faire de la sauce tomate. Il y a des trucs trop chelous. Je peux faire de la farine aussi. Ah, et si tu trouves un mortier et un pilon, garde-le, ne le vends pas. Le mortier et le pilon te servent à faire aussi de la poudre avec des herbes ou des trucs comme ça. Ce qui peut être pratique plus tard. Là, j'ai des pierres de lune, mais je les réduis en poudre. Ça pourra être pratique. Et avec la poussière d'étoiles, je peux faire de la poudre de lune. Non, de la poudre de fée, pardon. Et là, c'est quoi ? Peau, parchemin de sorcellerie vierge. Hop, on va en faire peur. Voilà. Combinaison potentielle. Donc voilà, ça c'est fait. La guérison, El Pepito, il n'est pas tout à fait guéri. La bouffe aussi. J'ai un personnage, je lui envoie quasiment toute la bouffe que j'ai. Ah ouais, mais c'est d'un pratique ça. Et je leur ai mis quasiment à tous la capacité mulée. Ça double le poids qu'ils peuvent porter. J'ai genre, mon deuxième personnage, l'homme que j'ai fait, Pepito, il peut porter pratiquement 500 livres sur lui. Ouais, je sais, je ne me suis pas trop foulé pour trouver le nom. Pepito. Je vais l'envoyer à Pepito. Vas-y, vas-y, fais-moi rire. Si, 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 si. Je n'avouerai pas ma honte monumentale. Oh là là. Ah ouais, putain, je suis passé dans une zone aussi. J'ai eu des patates à foison à ramasser. Moi, c'est la viande qu'il faut que j'aille faire cuire. Ah, et avec les... Si tu trouves le bon bouquet... Attends, je vais te dire ce qu'il faut mélanger. Parce que c'est avec... Vu que moi, je peux te donner la bonne recette pour le faire. Si tu en as besoin. Potion, 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 potion. Attends, il faut que je trouve la bonne. Ça a l'air rouge. Ah. J'ai que les potions normales. J'ai que ces potions-là. Ah ouais. Pour faire les potions moyennes de soin, il te faut des bouteilles de potions vides et des cèpes moyennes de soin. Ah ouais, moi je les stocke. Dès que j'en trouve, je prends tout. Euh... Ah ouais, du coup, Pépito... Tu vas manger du rôti. Oh putain, genre le rôti, ça lui a pas suffi. Madora ! Donne quelques tomates à Pépito. Et les grenades aussi, je les envoie à ceux qui ont le plus de force. Comme ça, ils peuvent les lancer généralement assez loin, je pense. Ça doit y faire. Bon alors, maintenant que je suis passé une sauvegarde. Moi, je suis le roi de la sauvegarde dans ces jeux. Voilà, j'en suis à 35 heures et 16 minutes de jeu. Ah ouais, ouais. Mais il le disait, il y a plus d'une centaine d'heures de jeu. Et il y a le 2. Par contre, pour le 2, je veux bien qu'on le fasse ensemble. Enfin, j'attends qu'il soit en promo, déjà. Ah, attends, il faut que je le dise. Esclavagiste orc. Regardez qui voilà. Un humain, puis poil la taille et la forme de celui qui s'est fait la malle. Ce doit être un cadeau de notre mère à tous en personne. Je serais prêt à parier qu'on peut tirer de vous 10 bonnes peintes de sang. Ho ho. Cette pierre va être gorgée à souhait. Allez, ma petite souris. On me suit bien gentiment. Déjà, je vais te défoncer, pour commencer. Je peux les défoncer tous en un blow. En plus, tu es niveau 14. Donc, tu es une lopette de merde. On va juste attaquer basiquement toi. Ah, et tu vas trouver des monstres qui sont invincibles aussi. Si tu vois des personnages où il y a écrit chevalier de la mort, tu fais demi-tour. Parce que j'ai trouvé, à la base, les armes qui sont censées être bonnes pour les blessés. Et ça ne leur fait rien du tout. Donc, je pense que ça doit attendre un petit peu avant de pouvoir le faire. Oh, yes, je peux. Hop. Oula, j'suis chaud. Hop. On avance. C'est ça. Ça n'est pas suffisant. Toi, t'es mort. Voilà. Juken, quand même, 4500 points d'expérience pour des monstres de niveau 14 à tuer. Allez, Pepito. Défonce-le. Voilà. Surtout, dites-moi merci, bande de bâtards. J'ai libéré des esclaves, le mec, il ne me dise même pas merci, rien. Ah, mais totalement. Bon, qu'est-ce que vous avez lâché ? Potion de soin, grenade et grenade. C'est parfait, heureusement, j'avais le bon pépiteau. Ah, ouais, et sur un des persos, j'ai mis sangsue. À chaque fois qu'il y a du sang par terre, elle l'absorbe et ça lui redonne de la vie. Ouais, ouais, ouais. Dans les talents, j'ai un des trucs. Il a courageux, mulet, opportuniste, politicien, scientifique et talent naturel. Le problème, c'est courageux, il ne faut pas du tout le mettre. Bah ouais, parce que du coup, tu ne peux plus fuir les combats. Et ce n'est pas forcément agréable de ne pas pouvoir fuir. Mon deuxième perso principal... Bah ouais, mon premier perso principal, il a Ami des bêtes. Donc toi, tu l'as aussi, vu que tu peux parler aux animaux. Guérilla, augmente de 50% les dégâts des attaques en mode furtif. Hypermétropie, vous rend hypermétrope vos attaques à longue distance. Ce sont plus précises, mais vous perdez en acuité quand votre cible est proche de vous. C'est pour ça que mon archer, je la laisse loin. Mulet, scientifique et super compétent. Ça rajoute des trucs. Les autres, ils ont... Ah, dîner, 5 étoiles. Ah oui, dîner, 5 étoiles, empressement, lève-tôt, mulet, opportuniste, revenant. Ah oui, revenant. Si un adversaire vous porte un coup mortel, revenant vous permet de conserver un PV. À condition qu'il vous reste plus d'un... Plus d'un avant l'attaque. Ah oui, à condition qu'il en reste plus avant l'attaque. Incompatible avec Sansu. Tu vois, par exemple, je ne pourrais pas prendre Sansu avec ce personnage. Et l'autre, et le dernier, la brute épaisse, lève-tôt, puanteur, Sansu, super compétent et trouve-flèche. Bienvenue à la maison. Euh, non. Hop, une pomme. Et l'avantage, c'est que j'ai mis... Celle qui a dîner 5 étoiles, c'est celle qui conserve la bouffe. Donc c'est pratique pendant les combats. Ah, j'ai trouvé un pain au fromage. Hop là. Ah, attends, je ne peux pas combiner. Euh, Madora. Vas-y, je ne peux pas combiner le feu de camp avec... Attends, patate peut-être. Ça ne donne rien. Avec la viande. Genre, je mets de la viande sur un feu de camp, ça ne fait rien du tout. J'y crois pas du tout. Allez. Vous, vous êtes mort. Donc vous fermez vos gueules. Ok, ça c'est fini. Je suis un bâtard, moi. Je m'incruste. Tout le reste est cassé. Qu'est-ce que tu as à dire, toi ? Il y a là le rap. C'est pratique parce que les animaux, souvent, ils te donnent des petits conseils pratiques. Les donjons. D'accord, ok, donc il doit y avoir quelque chose à faire ici, par ici. C'est cassé. Ça, c'est cassé. Parce qu'il était trop près. Ah d'accord, voilà. Ça y est, j'ai réussi à passer. Il fallait allumer les 4 flambeaux. D'accord. Bon, normalement, il devrait être plus faible que moi. Ça devrait être des niveaux 14. Sachant que je suis niveau 15, ça devrait être bon. Oula, ah ouais. Il y a des genres de cadavres par ici. Bon, sinon, il te plaît le jeu ? Je t'ai bien conseillé. Bon. Tant mieux. Ben, t'as à peu près les mêmes que moi, donc... Ça va assez vite, du coup. Quand quelqu'un a à peu près les mêmes goûts que toi, c'est pas vraiment compliqué. Ok, vous êtes l'oracle dont j'entends parler. Mon cadeau d'anniversaire, ah bon ? Qu'est-ce que tu m'as pris encore ? Ah, tu m'aurais dit des boxers ? J'aurais pas dit non. Mais si t'as réussi à faire un boxeur tout seul, franchement, t'es balèze. Ben, double XL. Que voilà, plaisante compagnie. Vous êtes les craques-sousses, c'est bien ça. On m'avait prévenu que vous étiez en train de sillonner Cizéal. Et que vous aviez entrepris de vous aventurer sur les bonnes terres de Lukula. On a toujours en tête de s'opposer au dessein de notre bonne déesse et de son oracle. Si j'en crois ce que l'on dit, on a toujours en tête de prévenir l'inévitable événement au jugement dernier. Mange caca, va. Mais notre déesse est bénie entre tout, t'as choisi de guider vos pas jusqu'ici, craques-sousses. Quoi, Gatia ? Défoncer, mais des mortes-mortes ? Oh, nique sa mère ! Oh non ! Dites-moi que je vais pouvoir les blesser. Oui ! C'est génial. Ah, ça c'est la merde quand tu peux pas sauver. Quand t'as pas eu le temps ou autre chose. Alors, au pixel près, non. Bon, faut que j'avance un coup. On va s'avancer là, de deux cases. Et en théorie, je peux encore tirer une fois. Génial. Et en plus, je fais des bons dégâts. Génial. Moi, c'est pour ça que je sauve quasiment tout le temps. Projeter ailleurs ? Ah oui, je l'ai fait. Ça y est, tu vas pouvoir... Si tu laisses, tu vas pouvoir y laisser tes persos. Plutôt que de les quitter et les... Wow. Et les chercher partout. C'est pratique. Si tu veux, il y a même un mec dedans qui peut te proposer des persos à engager ou je sais pas quoi. Oh, mais c'est qu'ils font mal les cons. Donc, toi, tu m'as... Oh, ça l'a pas mis. Hop, on va sortir... Oh, je peux pas. Hop, on va sortir du poison. Ah, putain, j'aurais pas assez pour manger une pomme. Oh, chier. Maladie échouée. Eh ouais, ma gueule, parce que je suis résistant. Oh, putain, il m'a effigé lenteur, le bâtard. Oh, t'es plus là ? Oh, t'es plus là ? Ah, Billy, elle a eu un petit souci, je crois. Ouais, du coup, c'est un petit peu légèrement la merde. Ce que je vais faire, c'est... On va manger ça. On va s'avancer. Deux de cas, je peux pas faire mieux. Ah ! Ouais, t'as dû légèrement bugger. Je peux bloquer tes attaques, moi. Voilà, je vais faire le cri. Voilà, ça s'appelle encouragement, le... Le pouvoir qui redonne un peu de PV. En combat, c'est pas très pratique, mais ça te redonne un peu de vie au bout de trois tours. Et voilà. Oh, super ! Dark and a tenebrium, bâton, essence, potion, potion, ferraille, cadavre. 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 Ok, s'il y a plus rien. Hop, j'ai... Ça me fait encore une nouvelle pierre, hein. J'en suis à... J'en suis à... Attends. Pierre, 6 pierres... 6 pierres stellaires. Je sais pas du tout. Mais j'en suis déjà... Ouais, 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 ouais. Mais normalement, chaque fois que tu trouves des pierres stellaires, tu ouvres des nouveaux passages et des trucs comme ça, je crois. Mais moi, avec la deuxième pierre stellaire, j'ai pu ouvrir le panthéon des héros. C'est ce qui me permet de pouvoir laisser des persos et d'en prendre d'autres. D'ailleurs, il faudrait que j'y pense un jour pour essayer de mettre un mage dans mon équipe. Parce que deux archers ou deux guerriers, c'est trop. Mais disons deux guerriers, c'est trop. Quoique, je sais pas trop s'il vaut mieux garder deux guerriers et enlever un archer et mettre un mage. Quoique, ouais, ça serait pas plus mal. Enlever un archer et mettre un mage. Mais ouais, il en faut au moins deux de loin, deux de près. Moi, j'en ai un avec une arme à deux mages, j'en ai un avec un bouclier et une épée. Et il me faudrait un mage. Putain, je passe mon temps à réparer les armures. Faut vraiment que je me trouve des trucs plus... Ah, une grenade d'amour. J'adore les grenades d'amour, c'est trop classe. Mais ça permet de mettre les ennemis de ton côté. Et ça, c'est super pratique. Quand ils sont nombreux, tu t'en mets pendant trois tours de ton côté. Et ils se font attaquer par leurs propres compagnons. Et ils attaquent eux aussi leurs compagnons. Putain, là, ça me gonfle. Tous les vases que je trouve, ils sont vides. Ah, non, ça y est. Jus d'orange. Oh, du verre a cassé, merde. Oh, ça pique ça aussi. Alors, bon, les bestioles, elles sont mortes. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a ici, il y a des livres. Livre de compétences. Absorption terrestre. Enchanté, votre personnage ou un allié avec un bouclier de terre. Le bouclier de terre absorbe les dégâts de terre jusqu'à se briser. Ça, ça peut être cool. Voilà, voyons, il y a quoi? Petit récit sur la torture. Technique sacrificielle du monde. Volume des parchemins. Ouais. Assortiment de livres, il n'y a rien. Vas-y. Oh! Je suis petite mais j'ai déjà suissé des bits, tu vois, alors tu vas te calmer meuf de suite. Alors attends, désolé c'était dégueulasse à dire. Bienvenue visiteur dans cette humble bibliothèque. Ah ouais, non mais meuf, j'ai une gueule à jamais avoir eu des pénis dans la bouche ou quoi, tu vas te calmer de suite. Je suis une meuf, je suis une femme, j'ai des poils à laminette quoi, enfin voilà, j'ai trois poils au cul, je peux jouer à l'ours. Que la dièse vous guide dans votre quête et les connaissances, cette bibliothèque semble que l'ancienne. Eh bien oui, cette église est bien plus terminée depuis très, et depuis bien longtemps, le bascule du savoir collectif, terrible, de dubbeur, de l'esprit et de l'apprentissage. J'ai pas envie de tout lire là. C'est le problème, c'est parce en fait, comme c'est pas, comme ils ont pas tout traduit en français, ils auraient traduit en français, on n'aurait pas besoin de le dire, tu vois, on leur a juste à lire les réponses qu'on veut donner. Ah, c'est encore sélecté. Oh, c'est encore malade, bien sûr. Oh, c'est encore malade, bien sûr. Ah, attends, elle a pas des choses. Ah, putain, elle a pas des choses. Oh, putain, elle a pas des choses. Oh, on croit que ça peut être bien, ça. Hop. Elle a lagué. La pauvre Billy, elle a lagué. Encore. On va changer. oh. Ça a eu. Vissez. Un petit peu. Allez. C'est une靴. Oh putain, il faut avoir... Ah, c'est bon, je crois que je peux la faire identifier. Non ! Non, 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 je vais le racheter. Merci. Comme si j'ai rien à vendre pour récupérer mon enjeu. Tu me diras, avec tout ce que j'ai, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un drame, quoi. Il y a l'air d'avoir une sorte de pièce, là, derrière. Éteignons les bougeoirs. Là, il fallait allumer. Peut-être que si on éteigne tout. Ah, il y avait un volu. Hop. Bougeoir. Bougeoir. Et... Hop. Non, ça te motive pas à t'ouvrir, toi ? Non, t'as rien ? Bon, parable. Euh... Inventaire. Je récupère elle. Voilà. Ouh, la baguette d'eau. La baguette d'eau qui va bien. Hop. Objet. Hop, on va mettre la baguette d'eau bien dorée. C'est pas une mage, mais c'est pas grave. Je lui ai mis quand même l'utilisation de la baguette. Ah, un petit coffre par là. Elle pépiteau. Elle pépiteau. À moi. Elle pépiteau. Elle pépiteau. Et à moi. Voilà, attendez. Une seconde. On a un problème avec... Merde. Je l'ai invité au moins. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Veuillez m'excuser. J'ai réinvité la collègue. Par là, il y a juste un méga-trou. Ah, voilà. T'es sûr que t'as ton ordi allumé ? Ah, mais est-ce que t'as aussi un téléchargement ? Le son. Je pense que l'altre m'a bougé. Si elle l'ordi, c'est normal. Si elle télécharge un truc, ou si elle regarde une vidéo. Mais t'as combien de méga, toi ? Attends, si t'as une vingtaine de méga, normalement, ça devrait pas bugger, même en regardant une vidéo. Bizarre, quand même. T'es pas en live ? Bon, après, c'est peut-être la ligne aussi qui merde. Ah, il y a un truc derrière. Il va falloir que je trouve comment y aller. Il y a un rat. C'est ouf le nombre de rats qu'on peut croiser dans ce jeu. C'est vraiment pas hygiénique, leur monde. Après, moi, je trouve ça marrant parce qu'ils ont une jolie voix, les rats. Squeak ! C'est surtout ça qui me fait rire. Ok. Il y a quoi dans le bureau ? Une bague, ouais. Attends, on avance un peu parce que là, j'y vois que chi. Hop. Ah, j'ai trouvé un tombou. Un tombou, un bouton. Bon, bah déjà, c'était pas le bon tombou. Ça a fait bouger quelque chose, mais pas forcément ce que je voulais. Donc, je sais pas où c'est que ça a bougé, mais ça a bougé. C'est pour ça que par moments, il faut zoomer, c'est chiant. Sinon, tu loupes des trucs. Après, je pense que ça doit être le genre de jeu plus pratique sur PC, quand même. Ah, j'ai un nouveau volume de cuisine. Volume de conseils culinaires. C'est aussi pour ça que c'est pratique quand on est en... Quand on est en duo pour jouer à ce jeu, c'est que tu n'as que deux personnages à gérer. Et ça, c'est pratique. Tandis que dans le 2, c'est toi qui vas choisir quel personnage tu vas vouloir prendre. Enfin, t'as ton personnage principal, je pense qu'il faut que ça soit qu'il le choisisse. Un truc comme ça. Attends, parce que du coup, je suis comme un con, il faut que je ramasse tout. Alors, il y a des fois, elle pète un plan vers sur un galophe. Et je n'ai pas compris pourquoi elle gueule ça. Merde, du coup, j'ai appuyé... D'accord, j'ai trouvé deux boutons. Et comme un gant, je crois que j'ai tout refermé. Là, c'est ouvert ou pas ? C'est pas ouvert. C'est toujours pas ouvert. Putain, mais ils sont où ? Putain, ils sont où ? Il y a d'autres boutons ? Derrière, il n'y a rien. Ah, non, il y a un coffre ici, par contre. Là. Alors, ici, il n'y a pas de bouton. Ici, il n'y en a pas. Le bouton, le bouton, le bouton. Montre-moi, le bouton a poussé. Ah ouais, il y a des fois, tu passes une heure à tourner dans une pièce pour trouver un putain de bouton. C'est l'horreur, ça. J'ai horreur de ça. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas non plus. Ça serait tellement plus simple si je pouvais casser le mur à coup d'épée. J'ai beau appuyer sur les... Il y a quelque chose qui bouge. Je veux bien, mais quoi ? Ah, oui. C'est ce qui a l'air, c'est ce qui a l'air, c'est que les gens ne devraient pas être décorateurs. Hmm, je me souviens ce que ça a fait. Baissez le rat. Je suis le rat enragé de l'ins. Crénie-moi et tremblez devant mes griffes à serrer. Toi, tu ne sers à rien, évidemment. Il y a un bouton là aussi. Et bonjour à tout le monde. Bienvenue. N'hésitez pas à discuter. Si vous savez où se trouve un autre bouton, je suis partant pour qu'on me le dise. Parce que je n'aime pas jouer à cache-cache. Par contre, on va faire un truc simple. J'en ai marre. Ah, ça y est, j'ai trouvé un autre bouton. Hmm, je me souviens ce que ça a fait. Bon, il était bien caché par contre, ça. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Par ici, il n'y en a pas derrière que me cacher. Là, il n'y en a rien de caché par ici. Non plus. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je vais les laisser poster ici. Voilà. Elle, on va la détacher et elle va se promener toute seule. Pas besoin d'être suivie de tous les côtés. Je ne sais pas, il y a une combinaison. Après, il faut peut-être que je lise les bouquins que j'ai ramassés aussi. Attends, mais tout à l'heure, j'ai eu des bouquins. Alors, on va y attendre. Euh, ça, non, ça ne nous aide pas. Ça, ça aide pas. Guide des bulbes toxiques, on s'en fout. Livre, il n'y a rien. Tu ne sortiras jamais vivant de ce donjon. Celui-là, je le jette. Les autres, je les jette aussi. De toute façon, ça ne vaut que dalle un livre. Hop. Livre. Je ne sais pas. Il y a des livres vides où il n'y a rien d'écrit. Donc, on va les garder. Prenez garde. Une fois ressuscité, chevalier de pierre. Le chevalier de la mort ne peut... Euh, attends. Chevalier de pierre. Chevalier de la mort ne pourra peut-être vaincu en combat. Non, à moins d'être terrassé par la plus ancienne et rare des magies. D'accord, ok. Il faut une magie spéciale pour te les tuer. Non. Nope. Il faut les lire. Oh, je ne m'en prends pas les couilles de la torture. Journal de la Prétresse Cordelia. Ça, je n'avais pas lu. Comme quoi, vous voyez, de temps en temps, c'est pas mal. Alors, ici, il y en a quoi ? Livre de compétences mur de glace. Il me faut hydrophiste. Volume culinaire. Non, je l'avais déjà. Ok, hop. Ouh, 84. Il faut 9 en force. Ça, ça fait chier, par contre. Et ça, le necronomicon des ouvertures. Par un lauréat du prix Mystère de l'Association des Libraurs. Étrangement à l'intérieur du livre, les pages sont vierges. Ah non ! Ça, ça pue du cul, par contre. C'est dégueulasse, ce qu'ils viennent de faire. Ils te fournissent un bouquin. Et ils te baissent juste à l'avant, parce qu'il n'y a rien écrit dedans. Sors des Adorateurs. Là, il n'y a rien par ici. Ça se trouve, il y a un quatrième bouton. Mais c'est tellement bien caché. Non. Pas de bouton ici. Voilà, il y en a un là. Après, il y a peut-être un ordre aussi. Attends, on va taper sur l'autre là-bas. Et on va revenir ensuite sur celui du milieu. Bon, cassez-vous les rats. Vous m'empêchez d'avancer. Allez, encore. Non, toujours pas. Ça va me péter les noisettes, ce truc. Tu vois pourquoi c'est bien d'avoir son propre appart, quand même. Parce que tu n'as personne qui est sur Internet, mise à part toi. Moi, ça va. Le week-end, généralement, je n'ai pas ma mère avec moi. Donc, je suis peinard pour ça. Mais ça peut te décider. Il faut te poser là où il y a le meilleur loyer, déjà. Pour commencer. On est où, là ? Franchement, être seul, ce n'est pas la mort. L'infiltration des immaculés. Nous avons ouvert la trappe au sérieux suivis de ma gauche jusqu'à la bibliothèque secrète. Ouais, mais c'est toujours la baise, quand même. Nous avons reçu deux ans d'alors un message d'adresse à Ikara. Ouais, 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 ouais. Euh, du coup, ce n'est pas ça. Hum, je me souviens ce que ça a fait. Donc, celui-là. Ah, mais non, je crois que je l'ai déjà fait, cette combinaison. J'aurais aimé aussi que mes joueurs soient un peu plus rapides à la course. Est-ce que quelque chose semble différent maintenant ? Putain, ce n'est toujours pas ouvert, hein ? C'est quoi ? Google est ton ami. Je n'aime pas ça, mais j'ai d'autres jeux à faire. Je ne vais pas passer mille ans sur des énigmes non plus. Divinity. Merde. Divinity Original Sin. Solus. Bibliothèque secrète. Ce n'est pas trop, plus mal. Je n'aime pas ça, je vous le dis, parce que j'utilise rarement ce genre de truc, mais... Non, ce n'est toujours pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas la bonne bibliothèque, les enfants. Ah, voilà, c'est là. 21, 22, d'accord. Vous devez activer 4 interrupteurs dans l'ordre afin de pénétrer dans la pièce. Le premier se trouve juste en bas des escaliers. Non, mais sous le démaguel ou quoi ? Il n'y a rien en bas des escaliers. Je n'ai rien vu, moi. Après, tu me diras, j'ai des lunettes sur les yeux. Donc, juste en bas des escaliers. On va attendre à les escaliers. On est juste en bas. Oh, putain, ouais ! D'accord, ok. Le second, le mur est, la pièce centrale. Nord, sud, est. Est. Nord et ouest. Euh, sud, est, nord, ouest. Proceed. Ça a ouvert ou pas ? Non, là, ça n'a pas ouvert. Ouais, d'accord, ok. Ils m'ont dit le truc, mais ce n'est pas pour autant. Je me suis planté ou quoi ? Nord. Celui-là, celui-là. Ah, d'accord, ok. Dans leur sens, ils ne savent pas leur donner. Ok, bon. Il n'y a plus qu'un à faire. Attends, on va refaire. Celui-là. Attends. Parce qu'il faut bien nous casser les couilles de temps en temps. Ah, tu fais... Appuie sur le pad pour option. Tu appuies sur R1 pour aller sur balise. Et là, tu pourras te téléporter sur les autres balises que tu as trouvées. D'accord, ouais. Faut bien suivre les trucs de la map. Bon, pour le reste, je n'ai pas besoin. C'est bon, ça devra aller tout seul. Hop, voilà. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est bien évidemment, vous me connaissez, la petite sauvegarde de l'amour. Par contre, il commence à faire un petit peu froid dans la maison. Je pense que je vais fermer les fenêtres avant de passer à la suite. Excusez-moi. Deux secondes. Je pense que je vais faire un petit peu de temps. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a mis en... Euh... T'es là ? C'est parti. 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 On peut te défoncer. C'est parti. C'est parti. Aïe, ça pue ça. Il y en a un peu partout là. Alors attends. Parce que du coup... On va se mettre là. Et on va défoncer le... L'animagus en premier. C'est parti. Hop. Et toi là-bas, t'es quoi toi ? Implorant du vide. En théorie, je devrais être capable de lui faire quelques dégâts. Et toi, t'es un monstre du vide aussi. Impeccable. Hop. Pour la peine, on va t'handicaper un coup quand même. Ah putain, handicap échoué. Ouh là. Ouh là. Ça attaque avec du feu. Heureusement... Ouh mais attends, ils sont combien là ? Tiens. Attaque d'opportunité. Franchement, t'aurais même pas dû essayer de bouger toi. Eh parce que j'ai les attaques d'opportunité. Si le mec qui passe devant, il essaie de s'échapper ou autre. Il se prend direct des dégâts dans la gueule. Et ça, c'est quand même un avantage tactique impressionnant. Hop, on va supprimer Mangotte en tout cas. Voilà. Là. Ah oui, c'est vrai. Sur le sang, elle se guérit elle. Putain, ça allait te faire des dégâts au moins d'aussi près. Ouais. Là. Là, il en reste plus qu'un. Ah non, deux. Euh, tu vas te calmer toi. Je vais te taper. Je vais te violer. Tu vas rien comprendre. Ah, au tour de Pepito. Le problème, c'est que Pepito ne peut pas bien attaquer. Mais par contre, là, ça devrait être... Oh, putain. Ah, je pourrais pas faire... Ah, par contre, je peux faire ça. Hop. Ça donne pas énormément. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Hop. Allez, encore un coup. Parfait. Et toi, tu vas attaquer lui. Ouh. Ouh. Il a bouffé deux cents et quelques dans la gueule. Oh, oh. Ah, par contre, Lia, par moment, elle est un peu con. Lia, elle fait reculer le personnage. Pour la faire réavancer. Mais des fois, je les comprends pas. Bon, ça, c'est bon. Et voilà. Ils sont tous montés niveau. On est niveau 16. Elle est pas belle, la vie. Allez, on est parti. Adresse. Du coup, maître du savoir, je vais devoir attendre. Donc, je vais garder mes points avec lui. Et passer à Tribu. Et on va lui mettre un peu plus. Oh. Constitution. Euh. Constitution. Ça, le montable 5. Au point d'action initie en combat. Paracité à détecter les dièzes. Hop. On va monter de ça. Hop. On va monter la perception. Oh, quoique non. Attends. On va continuer à monter la force après tout. Ça, si je trouve des armures plus... Plus hard. Ça sera rigolo. Capacité. Euh. Toi, fabricante, t'es déjà niveau 5. Personnalisation. Commandement. Ça fait quoi déjà ? En gros, l'initiative, les dégâts infligés, les chances de toucher, les chances de coup critique de l'armure. Ouais. Je vais monter plutôt le troc. Il faudrait que je monte aussi le tireur d'élite expert. Le reste, c'est bon. Hop. On va garder le dernier point. Et attribue. On va lui mettre un point en force pour qu'elle puisse mettre une armure un peu plus... Un peu plus stylée, quand même. Voilà. Je peux lui mettre une armure un peu plus lourde et... C'est plus pratique pour elle. Elle fait quoi, celle-là ? Quatorze de dirigeants. Et celle-là, elle me donne... Oh. Et puis ça, en force, je peux utiliser un peu de poisson. Hop. On va mettre ça plutôt. Ce qui me permettra de mettre une armure... Plus corsée encore. Voilà. Ensuite... Madora. On lui met un point en force. On lui met un point en force. Et... Euh... Armand Tenebrium. Maniement double. Le maniement 1 point. Non. Défense. On va mettre un armure. On va mettre un armure. On va mettre des armures. Ce qui paraît, c'est pire dans le 2. Il y a encore plus de capacités. Ça va être l'horreur, je le sens, mais gros comme une maison. Euh... Arc... Je ne peux pas aller plus loin. Personne... Compétences. Putain de tirant d'élite, elle ne peut pas non plus. Euh... Mais je pourrais lui mettre un truc genre... Euh... Ben géomanciente. Hop. On va lui mettre en géomancien. Et on va lui mettre un point d'attribut en... En force. Voilà. Ce qui me permet de lui mettre... Une armure au moins avec... Immunité contre muet. Voilà. Tu vois, ça lui... Moins d'armure, mais plus de... D'équipement. Alors forge, on s'en fout, mais je suis bien sûr. Hop. On va lui mettre celle-là. Hop. Il faut analyser les bobottes. Hop. On va lui mettre ça. Toujours pas. Ah, regarde. Intelligence plus crochetage. Voilà. Ça, ce serait bon pour l'autre. Pour Madora, peut-être. Elle qui est balaise au crochetage. Ok, on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ramasser. Hop. Ouh. 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 Morceau d'écaille. Croc de serpent. Casse. Casse. Livre. Ouais. Au fur et à mesure des combats, tu ramasses de plus en plus de potions et de matos. Quand tu tues un ennemi, c'est ouf, ça. Là. Donc, voilà. Je suis monté au niveau 16. Ce qui est parfait. Et du coup, ici... Alors, ici, il y en a quoi ? La Bible des Immaculés. Journal de Leandra. Belle trouvaille ! Il est obligé de gueuler pour dire ça. Hop. Voilà. On a le journal des Immaculés. Le truc. On va lire... Le truc de Leandra. Euh... Ah, voilà. Ouais, hop. On va juste voir. Voilà. Deux. Ouais, il n'y a rien. Trois. Euh... Quatre. Cinq. Non, de les lire, ça ne nous apporte rien ? Non, ça ne nous apporte rien. Euh... Ouh, t'envoies du dégât toi aussi. Allez, envoyez à Pepito. Envoyez à Pepito. Envoyez à Pepito. Analyse. Envoyez à Pepito. Envoyez à Pepito. On s'en fout. Toi aussi. On fera le reste plus tard. Envoyez à Pepito. Une... Moi, c'est ça qu'il me faudrait un mage. Moi, c'est ça qu'il me faudrait un mage. Allez. Allez. Et on est rempartis. Elle a encore re-bugué. Et où qu'on est ici ? Bon, en fait. Non. C'est parti. qu'en salag, comme ça. Alors, amplificateur, poussière d'étoiles, poussière d'étoiles. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, mais t'as vu, des fois, il sort des trucs chelous. Ah, écoutez, tout le monde n'a pas le petit côté romantique d'un poète. Je t'aime comme une vache, j'aime l'herbe. C'est pas compliqué de faire des rimes à la con. Intéressant. Oh, il y a plein de choses ici. Des pots de miel, des tartes aux pommes. Oula, je sais pas pourquoi, mais ça n'inspire pas confiance, ça. Le blé. Ah, et sac de pommes de terre. Allez, c'est reparti pour les pommes de terre. Ok. Un bureau. Alors, un tableau. Bouteille de potions, bouteille de potions. Les dieux oubliés. Manuel de baguette de contrôle du chevalier de la mort. Intéressant. Des plumes. Des pots d'encre. On sait jamais, ça peut servir. Une tasse vide. Ça veut dire que je pourrais contrôler, avec un peu de chance, je pourrais contrôler le chevalier de la mort. La carte indique l'emplacement du temple de la source dans la forêt centrale. Ce lieu pourrait être intéressant. Ah. Oh, Découpe en or. Ah, ça c'est super. Quand je trouve des trucs en or, je suis le plus heureux. Fiole de sang de Léandra. La meuf est tranquille, elle laisse ça traîner. Ah, là, c'est la fête. Je laisse traîner une fiole de mon sang. Ah, une guitare. Ça pourrait se vendre. Tableau, tableau, hop, ouais, bouteille. C'est pas encore pire le rhummage. C'est pas encore pire le rhummage. C'est pas encore pire le rhummage. Un mulet en or, des bouteilles, bouteille vide, on s'en fout. Dans la boîte. Ouais, genre dans une si petite boîte, il y avait ça. Putain. C'est la boîte à mimimati, ma gueule. C'est pas encore pire le rhummage. Ouais, 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 ouais ok la pièce secrète c'est fini du coup j'ai trouvé non c'est pas si c'est là j'ai trouvé un bouquet intéressant enfin un parchemin intéressant madame l'oracle le spectre de contrôle est opérationnel avec cette baguette vous serez la seule à pouvoir démanteler le chevalier de la mort pointez cette arme sur votre cible et elle volera en éclat toujours à votre service j'allide ouais mais on n'a pas trouvé la baguette la baguette n'est pas ici ok donc journal et nous avons trouvé une piole de sang de l'endra nous avons vécu mangot nous avons toujours pas la certitude de ce que les maquillis cachent dans ce temps peut-être que cette chambre c'est le notre secret ouais le voyage d'une traque aux sources nous avons nous savons désormais comment vaincre les chevaliers de la mort léandra s'est servi de son propre sang pour les créer mais ce sang peut être aussi retourné contre eux dans tous les cas nous devons développer un sort pour avoir une chance contre elle pour avoir un sort contre elle je suis en train de savoir comment on va faire toujours la bible je me trouve très calme c'est pour ça 18h30 c'est combien une heure de 14 ça va piquer demain enfin tout à l'heure je vais pas me coucher de suite il faut que je fasse un autre live après sur sur un des deux jeux sur un des deux jeux oh ça va une valise t'en a pas pour 30 ans je suis en train de me dire qu'au final si je vivis chez ma soeur il n'y a plus personne qui pourra aller la voir la pauvre il n'y aura plus de place pour dormir là-bas ben Vanessa elle a son chéri et moi je vais squatter le je sais pas trop ce que c'est le baiser je sais pas comment elle appelle ça elle vous avez vu je vais y aller pendant un ou deux mois pour poser des cv et essayer de trouver un job sur place ça va être la merde pour ceux qui voudront venir déjà c'est sûr et certain que la Cathy là elle veuille pas venir parce que c'est mort je partage pas le lit avec elle et je dormirais pas par terre même pas en rêve jamais de la vie le TGV là elle dit qu'elle peut pécho mais elle a qu'à pécho sur Dax comme ça elle pourra aller dormir là-bas euh donc ici c'est fait donc c'est ici il y a les trucs du vide euh il est où le portail le plus proche ah nique sa mère il y en a aucun de proche ici portail noir ah ouais c'est celui qu'il faut détruire euh je vais tenter le coup alors attends on va se taper euh on va mettre le point G pour commencer ouais je sais pas pourquoi quand je veux mettre un point le premier truc qui arrive c'est point G c'est dégueulasse mais bon euh celui-là c'est quoi euh euh village gobelin là impeccable maintenant il n'y a plus qu'à se rendre au point G dit comme ça c'est vrai que ça fait vraiment chelou quand même salut ça va tu fais quoi ? oh c'est rien je vais au point G euh t'es sûr que ça va ? oui 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 de quoi ? ah non moi sous moi je partage pas mon lit ah moi quand je dors c'est seul et personne d'autre déjà ce week-end j'aurais pu le partager là hier j'aurais pu le partager je l'ai pas partagé alors c'est pas maintenant je vais commencer je dors avec qui je veux quand je veux quand j'en ai la motive et ça ma soeur elle le sait oh la merde j'avais oublié que le désert il fut la lenteur ah ouais tu feras gaffe parce que dans la zone du bois de l'ukula en fait t'as plusieurs parties ah je l'ai fait puis je l'ai pas fait cette zone ? ah si je l'ai fait et t'as une partie en fait où tu tu limite tu marches tu vois et c'est très long maintenant je dis c'est très long c'est très long euh par contre je je sais pas encore déjà je finis le mois ici pour la conduite et après au pire j'irai chez ma soeur et je demanderai à mon père si lui il peut s'inscrire aussi pour pouvoir me faire conduire et puis sur dax ça sera beaucoup mieux pour moi euh et bien je viens de penser que du coup là euh j'ai pas est-ce que j'ai une arme à une mère qui fait qui est fait dans ce métal à la con et je crois pas euh ténébrium, ténébrium, marteau de combat mais oui il dit pas en ténébrium je sais pas il y a moyen qu'il soit en ténébrium pas en ténébrium bon ben je peux mettre que la lance ah putain niveau de ténébrium insuffisant bon espérons que le grand bouclier sombre en ténébrium sera suffisant donc on va sauver parce que alors je me rappelle plus si c'est des chevaliers de la mort qu'il y a là ou si c'est des créatures du vide si c'est les créatures du vide ça devrait être bon je pourrais les abattre avec euh avec mes capacités actuelles ouais en théorie ça devrait être bon salut invulnérable non mais euh non non c'est pas possible ah ouais pour lui ouais tu serais invulnérable euh sauf peut-être avec ça ouais là t'es invulnérable ok d'accord la capacité est vraiment invulnérable aussi ou pas invulnérable ok on va tenter avec lui maintenant mais non pourquoi ils sont invulnérables j'ai des armes en ténébrium non mais je peux toujours pas y aller ça commence à me casser les couilles ça aussi il va me falloir quoi pour y aller ? des armes divines normalement avec les armes en ténébrium je devrais pouvoir les blesser les trucs du vide là et je peux pas mon avis c'est que je peux pas encore le faire pète les couilles ça aussi donc c'est pas là casse les couilles je peux pas encore y aller là ça m'emmerde voilà bon je peux enlever le point oh je suis censé que j'ai un point ici aussi hop voilà et hop voilà donc euh palap palap faudrait que j'aille où je vais aller sur Assis et Halle euh porte de Nord je vais aller Assis et Halle à la porte Nord et parler avec Haru peut-être que lui il pourra nous faire peut-être un un truc un parchemin ou une connerie pour détruire les cheveilles de la mort dans la mine j'ai pas trop d'espoir mais bon j'ai pas trop d'espoir mais bon ah attends toi hop pardon excusez moi c'est plus ça à vous en fait que je voulais parler l'épée sombre de la terreur oh la la tout ce que je lui ai vendu à elle alors les livres des immaculés voilà journal stratégie des lieux oubliés toi tu dégages les tableaux là c'est quoi ça c'est pas en français déjà c'est un peu la merde je sais pas ce que c'est pierre aiguisée pierre aiguisée fin bâton d'air ça s'en bat les couilles ah elle fait des dégâts en ténébrium cette dague ça c'est cool ça ça on va voilà on va aller voir Haru voir si lui il peut faire quelque chose je n'en suis pas certain c'est pareil là il y en a un il doit je dois trouver des preuves là pour qu'il puisse ah merde il est plus là Haru fait chier d'accord bon mais du coup je peux tout récupérer en fait je pouvais rien fouiller tant qu'il était là maintenant qu'il est dans un autre endroit je peux c'est GG c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il y a toujours ça c'est parti pendant 6 heures ça c'est parti je peux dire c'est parti j'ai beaucoup d'autres je peux répondre je peux y rendre là il n'y a rien du coup ça c'est quoi hop bon bah Haru il n'est pas là, il va être où du coup ce con est-ce qu'il sera Lukula par hasard un bois de Lukula val d'argent ça pourrait être fort 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 possible le monde n'est pas immaculé je suis vigilant bon faut que je trouve un chat c'est le magicien là Haru mais parce qu'il n'est plus à Cizeal vu que je suis parti de Cizeal il est parti ailleurs putain de minou je te jure je l'ai vu partir par là-bas lui je l'ai vu partir par là-bas lui alors qu'est-ce qu'on va trouver par là-bas ipso facto six ici il y a un coffre que je n'avais pas vu ipso facto negro bon c'est pas là non plus balise il faut respecte la libelline aurait du chasseur je vais pas tarder à arrêter là ça fait 1h30 puis je commence à voir très 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 fait si Cable secrète de grue qu'il y a. Qui est caché ? C'est comme ça que j'arrive à m'aider assez facilement. Je me sens que j'ai juste eu un long bain dans un lac calme. Hop, par là-bas il ne pleut plus. Il y a même un peu de lumière. C'est parfait, il fait beau. Tout est bien, tout est beau. Par là ou par là ? On va passer par là d'abord. Ne sait-on jamais. Ah, il y a un balai magique. On se croirait dans Mickey. Ah non, Madora, c'est parfait pour elle. Combiné. Oh yes, pomme de terre cuite. L'avantage, c'est que les aliments que tu cuis donnent généralement plus de bonus. Je n'ai pas fini, j'ai 33 patates à faire. Et tu ne peux les faire qu'une par une en plus. Ça, c'est bâtard ce qu'ils ont fait. Genre ta marmite, elle a la place pour mettre une patate dedans. Et le pire, en plus, c'est que tu ne gagnes pas d'expérience à chaque fois que tu fabriques un truc. Ah, mais attends, maintenant que j'ai fait la recette, peut-être que... Yes, je peux toutes les faire. Voilà, un dîner. Voilà, recette. Est-ce que les oranges, je peux faire quelque chose ? Ah, mais peut-être qu'en mettant un marteau avec une orange. Soupe de carottes. Non, ça ne donne rien. Ah, par contre, je peux faire de la soupe de citrouille, normalement. Exactement. C'est bien de pouvoir expérimenter des trucs. Et après, quand tu vas dans recette, tu peux tout faire d'un coup. Je dois juste le calculer. Non, ça ne donne rien. Du miel. Fromage. Du pain. Ça ne donne rien non plus. Du jambon. Non. Bon, ben... Du jambon comme ça, non non plus. Bon, ben, je ne peux plus rien faire. Ok, c'est fait. Oh, des ruches. Ah non, on va garder Madora, vu que c'est des ruches. Non. Oh, putain. Elle a ramassé la cuve de lavage, justement, mongolienne. Oh, une clé. Il n'y a rien. Des sous. Ok. Pourquoi pas, écoute. Oh, des citrouilles. Je t'ai trouvé des citrouilles, ma pauvre. Elles avaient une taille, mais gigantesque. Je n'avais jamais vu des citrouilles pareilles. Non. Putain. Chaque fois, ça me fait le coup. Oh, je ramasse des cuves de lavage. Pire, c'est que souvent, les cuves de lavage, ça fait 20 livres. C'est hyper lourd. C'est pas comme si elle portait déjà assez de poids, tu vois. Ah, il y a un coffre ici. Ah, parchemin poussière. Attends, hop, petit peu. Merci. C'est un inventaire. Notre indésirable a découvert la dernière de mes sœurs secrètes. La quatrième sur quatre. Le dernier chiffre. L'arrivée prochaine du démon m'inquiète au plus haut point. Mon ennemi juré a recours à la magie démoniaque pour trouver mes sœurs. Mais peut-être les dieux m'aideront à protéger mon trésor. Cette énigme, la quatrième et l'ultime protection dont je dispose contre la déchéance qui me guette. Par la corne de la licorne et par l'œil du cyclope, je suis la dernière sentinelle avant le néant. Quel chiffre suis-je ? Ok. D'accord. Bon, ça me donne des... Des indications à la con, pour commencer. Et je crois que j'ai même plus l'autre parchemin. Alors, je suis dans la merde. Tad de bois. On se surpète ce tas de feuilles. Ici, il y a quoi de spécial ? Des pommes. Ici, il y a un balai magique. C'est très joli. Juste en bas de la map, il pleut comme une vache qui pisse. Et ici, non, il fait beau. Maintenant, on va peut-être pouvoir entrer dans la maison. Ouh là. Ouh là là. Ouh là, ça pue, ça. Ouh là là. Euh, attends. Qui diable êtes-vous ? Faites savoir à A. Ah oui, ça va. Regarde. Par le boule de la燃orte de l'œillette. Et autre la face humaine. Tu dois à l'esprit d'un oire. Ce grand gros ancre de la mouret, freut me si je disais plus que rien. Tiens-toi, prouah ! C'est là quoi de mairie ? C'est pas de mairie ? Tu n'est pas ce soir de ta mère. Ou même un rat de moustaine. Comme les brothers de Yau. Ok, alors, euh, pierre. Hop. Ciseaux. Ah non. Hop, a gagné. Je ne sais pas exactement si c'est trop intéressant, mais l'on voit qu'il y a à l'air. Très vite, c'est l'éther. Ouais, d'accord, vous avez tout de même. C'est évitable pour se trouver. Alors, comme je ne sais pas si on peut passer, on va faire une sauvegarde. Donc, j'ai trouvé une clé. Mais comme je ne sais pas du tout à quoi sert la clé. Il y avait des mines explosives partout dedans. Mais heureusement, je ne suis pas mort. Que Dieu soit loué. On va y aller qu'à un, hein. On va envoyer Madora. Ah mais non, merde. On va envoyer elle, plutôt. Ouais, on va envoyer elle. C'est toujours mieux. Mieux vaut y aller seul au début. Ok. Ah, ce n'est pas toi qui l'as la clé. C'est Madora, je crois, qui a la clé. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a ? Reste à savoir ce qu'elle vous aura méfié. Ré. Qu'est-ce que ça nous donne d'utiliser le télescope ? Ah, d'accord, ouais. Ça montre la fin du temps. Avec le dragonné. Ok, ici on est bon. Ok, ici on est bon. Ça pue légèrement du cul. Je sais pas par où il faut que j'aille en fait Voyons par là y'a quoi C'est le problème Ils indiquent très mal dans ce jeu T'as pas un vrai journal de quête en fait Le journal il te dit juste ce que vous avez fait Mais il te barre pas si t'as fait un truc déjà depuis un moment quoi C'est dommage parce que le jeu en lui même est très bien Non c'est pas par là Trampé jusqu'au bout Brétor qui passe sur du sang et qui ramasse tout au passage On fait un vrai d'autre C'est dur de prononcer son nom à elle Alors Ben là je vois pas la carte en fait de la première vigne Je suis désolé Attends une seconde je vais me mettre la carte sur Google Google Carte de Ciséal Alors Ciséal Mais bataille pas à l'église ça sert à rien que tu y ailles pour le moment Enfin si tu peux y aller Mais le problème c'est que c'est Bracus Rex Tu te feras défoncer de suite Quand tu vas y aller Moi j'y suis allé j'ai fait la base J'ai ouvert mais quand je suis rentré après tout en bas de l'église Je me suis fait défoncer Après tu peux finir de visiter toute la map Rien ne t'en empêche par contre Oh non mais moi aussi ça va Oh putain c'est pas possible ça Merde Fais-toi à la maison pour le présent Nous n'avons pas beaucoup à offrir Mais ma femme peut vous dire beaucoup Il est un bon et un bon homme Aux Andalors Sans lui Nous aurions été éliminés Et éliminés par les marauders Au-delà de ce cellar Non mais moi Ah 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 Donc il doit y avoir autre chose à faire Peut-être dans la forêt spectrale aussi Et je peux pas passer par là Je crois toujours Il manque quelque chose au portail Ben on va sortir Faut que je regarde sur la map Ce qu'il me reste à faire Ah putain il y a quoi ici Entrée du temple de source J'ai eu par là alors du coup Je suis passé par là Ah d'accord ok Faut que j'ai eu par là donc Euh Forte spectrale Cascade 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 Hein Voilà Il y a un empoisonnement derrière Donc on va pas passer par là On va passer par ici On va passer par ici Oh là ça nous mène par où là Oh ça va nous amener au Zimbabwe C'est quoi cette histoire Ah d'accord Alors ça ça m'est En fait ici Bon vers les bois de Luluka D'accord Ici ça nous amène vers les bois de Luluka Là aussi Mais où au bois de Luluka Je vois où c'est que ça va m'amener Est-ce que c'est une zone que j'ai pas faite Fort possible Ton père Ta mère Tes frères et tes soeurs Yo Ce serait le bonheur Ah d'accord Ça m'amène ici Voici venu le temps des cathédrales Où je me tape La quiche Bon Alors va falloir que j'essaie de passer par là tout seul En espérant que je ne meurs pas Alors Hop Euh attends Est-ce que j'ai fait un truc contre l'empoisonnement par hasard Euh compétence infection Bon je maîtrise déjà Parchemin de clé magique Déverrouille un récipient ou une porte fermée grâce à la magie Oh Intéressant Ça pourrait être étudié après ça Euh J'ai rien contre le poison Ah yes Sur moi Voilà protection contre le poison Allez cours Morissette Oh Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Oh Oh Lola Inventaire Vite 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 Il ne faut pas que j'attende 30 ans Ça arrive de faire mal par contre Oh Oh Elle a mangé sa mère Allez vite un parchemin de rez Oh j'en ai pas Oh fais chier Bon C'est pas grave Euh Qui c'est qu'il y a d'ailleurs Mais d'autre T'en a Oh putain Elle l'en a Non genre Elle a aucun parchemin de soin Et Madora J'ai plus Oh j'ai plus aucun de parchemin de réanimation Oh Bon encore c'est pas très grave Euh Chargé Euh 19h07 Ah bah nickel La mise Autosave Alors attends Est-ce que c'est ça Ouais ça doit être avant je crois Voyons H'est parti J'ai plus ah dites moi qu'elle est vivante dites moi qu'elle est vivante oh yes sauvé bon c'est pas par là qu'il faut aller mais j'ai trouvé un truc qui m'a l'air comment dire assez prometteur donc ce que je vais faire c'est que je vais me tp au village je l'avais pas vu ce parchemin que j'avais qu'est ce que j'aimerais qu'ils courent plus vite les persos ah ouais après ils sont là parce qu'on voit du dessus aussi on verrait à la première personne je pense que ça serait pas pareil alors voyons je vais faire une sauvegarde parce que si ça marche pas je suis dans la merde ça serait con que j'use ce parchemin pour rien et si ça fonctionne pas je couperai là pour faire autre chose hop allez on est parti on va tester ce non ça va pas l'air d'avoir marché c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la grosse merde ou alors c'est moi qui vise mal qui est mal visé non ça fonctionne pas non ça fonctionne pas donc non ça fonctionne pas donc on va s'arrêter là je vous fais à tous des gros bisous poilus barbus et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur divinity original sin bisous à tous et bonne soirée et on va s'arrêter on va s'arrêter et on va s'arrêter et on va s'arrêter – Sous-titrage FR 2021